Quand on fait un film en noir et blanc, il est bien évident que, bon là il n'était pas question de faire, comme avec Patras, de mettre des filtres, parce qu'on était en intérieur, donc je ne jouais pas, mais je veux dire la lumière on ne la fait forcément pas comme si on faisait un film en noir et blanc, en couleur, je veux dire il faut qu'on joue sur des masses, sur des choses comme ça, des ombres, des parties éclairées, etc. Donc il y a une structure qui est faite un peu plus dans la lumière, bon c'est un petit peu différent je veux dire d'un tournage en noir et blanc, d'ailleurs je veux dire il y a une chose qui est très intéressante à regarder, c'est quand on regarde par exemple les actualités, les films d'actualité, quand on prend par exemple tous les films qui ont été tournés pendant la guerre, je veux dire qui étaient tournés en noir et blanc, je veux dire en particulier ceux qui ont été tournés par les allemands, bon et éventuellement même ceux qui ont été tournés par exemple en Indochine, par Pierre Schoenfer, etc. Ces films-là je veux dire ont une qualité absolument extraordinaire d'image, je veux dire la répartition des ombres et de la lumière, et c'était des gens qui quand ils allaient faire des choses ils s'arrangeaient, alors que c'était du reportage de guerre qui était dangereux, mais ils s'arrangeaient de se trouver dans des situations où l'image serait intéressante à faire, alors que maintenant je veux dire avec la couleur, je veux dire les gens se mettent où ils sont et ça ne les motive pas plus que ça, je veux dire c'est une grosse différence maintenant, je veux dire ça c'est un, moi je ne fais pas de critique de ceux qui font ça maintenant, parce que faire de la photographie ou du reportage de guerre c'est assez dangereux, je veux dire donc, mais en même temps c'est pour me dire qu'à un moment donné, je veux dire quand on fait les choses en noir et blanc, je veux dire pour redonner de la force à l'image, c'est-à-dire cette absence de couleur, je veux dire on est obligé d'accentuer un peu la qualité de l'ombre et de la lumière.